Salut les amis, vous le savez, le jeu vidéo, c'est un petit monde à part. D'ailleurs, notre dictionnaire ne dit pas toujours la vérité quand il s'agit de nos chers vieilles consoles ou de nos ordinateurs. Moi, c'est en 1991 que j'ai tilté. Bulle, bulle, buller. Verbe intransitif familier signifiant ne rien faire, équivalent à parisser glander. Oh, le vieux fou ! C'est pas vrai, ça, on voit qu'il n'a jamais eu une Master System ou une Megadrive entre les mains. Quiconque s'est déjà frotté à Bubble Bobble ou James Pond, c'est de quoi je parle. Buller, c'est une activité extrêmement fatigante. Ça nécessite des réflexes, de l'anticipation et de l'énergie. Buller, c'est défendre sa dignité et c'est aussi protéger les fonds marins. Pour les sceptiques, ceux qui n'ont pas connu cette époque et les autres, je vais vous le prouver en vous ramenant avec ma machine spatio-temporelle en 1991. C'est parti, accrochez-vous. Il aura fallu cinq années pour que les deux petits bons hommes transformés en dragons de Bubble Bobble passent des salles d'arcade à la Master System. Ce jeu appartient au cercle fermé des titres tellement bien pensés et tellement bien foutus que les années ont beau passer, rien n'y fait. On y revient avec plaisir et on est toujours partant pour se refaire une petite partie. Ce jeu de plateforme se déroule dans une centaine de niveaux fixes, seul ou à deux en simultané. Vos bubules sont vos seules armes que vous crachez plus ou moins vite, plus ou moins loin et en plus ou moins grand nombre suivant vos pouvoirs. Le but est de capturer tous les vilains pour ensuite les faire exploser avec votre épine dorsale ou simplement vous laissant tomber dessus comme une grosse merde. Hypnotique seul, c'est à deux qu'il est le plus éclatant si je puis dire. En effet, à deux, la course aux différents bonus à récolter donne un mélange de coopération et de concurrence avec un poil de traîtrise. Un grand hit. En 1991, Bub et Bob n'ont pas le monopole de la bultueuse. James Pond, le double Bubble Agent, l'agent secret à la très redoutée License to Bubble, fait son entrée sur Megadrive. Ses premières aventures, intitulées James Pond Underwater Agent, seront suivies de deux épisodes, Code Name Robocode et Opération Starfish, ainsi que d'un spin-off dans le style Party Game. Mais revenons à nos poissons. Il s'agit ici de sauver des congénères, de récupérer des objets tels que des clés pour libérer des homards ou des éponges pour colmater la fuite des tankers tout en dégommant façon Bubble Bubble différents ennemis. Rien que les titres des niveaux sont de petites perles comme A View to a Spiel, Leak and Let Die ou encore C'est la Field with Love. Moins d'être le jeu du siècle, la satire de James Bond est tellement délectable que je me devais de vous en parler. En 1991, alors que naissait James Pond, le James Bond des poissons, Serge Gainsbourg, l'homme chanteur à tête de chou, et Freddie Mercury, l'homme chanteur avec de lièvres, disparaissaient. Coup dur pour la musique, mais le pire était encore à venir. L'humoriste Vincent Lagaffe faisait un carton avec une chanson inspirée d'une contine enfantine sur le pont du Nord. Ça s'appelait La Zoubida, et c'était franchement pas du meilleur goût. La situation était grave, mais pas désespérée, et cependant, elle allait encore empirer. En effet, le scooter doré de Mokhtar était bien évidemment volé, et cela, La Zoubida l'ignorait. Alors, on aurait pu pardonner à Vincent Lagaffe cette chanson de très mauvais goût, mais il a fallu qu'il commette l'irréparable. Ça, les aventures de Mokhtar, le jeu vidéo. Mokhtar étant évidemment le fameux voleur de scooter. Ça, c'est sûr, en 1991, il y avait de quoi avoir grave les boules. Boules, 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 avoir les boules, expression familière, signifiant, en avoir assez, en avoir à la casquette. Ah, le vieux bouc, hein. C'est quand même un peu réducteur comme définition, d'autant que moi, en 1991, j'ai eu plusieurs fois les boules, et justement, c'est grâce à ça que j'ai pu m'éclater. Avant de rouler sur Megadrive ou sur Amiga, la diabolique boule de Marble Madness a fait ses premiers tours sur arcade en 1984. Jouable à deux, la borne était attirante à cause de ses magnifiques trackballs. C'est drôle de contrôleur uniquement composé d'une grosse boule à moitié enfoncée dans le support et qu'on manipule avec le creux de la main. Sur console, bon, fini les trackballs et bonjour les pads. La façon a changé, mais le principe est intact. Il faut conduire la petite boule malgré les affres de différents labyrinthes, d'éclivité, aspérité et autres pièges jusqu'à la ligne d'arrivée. Seule la montre est là pour vous mettre la pression. À deux, le premier arrivé a gagné. Ultra simple dans le concept, c'est sa réalisation qui fait toute la magie de Marble Madness. Malgré l'époque, la physique de la boule est incroyable, les sensations sont fines et bien présentes. Le seul bémol, c'est sa durée de vie, complètement ridicule. Mais pour le reste, c'est du grand art. Lui aussi est un adapte des boules et des labyrinthes, voici Pac-Man. Superstar interplanétaire, connu pour être la borne d'arcade la plus vendue, le personnage de Pac-Man a subi à peu près toutes les déclinaisons possibles. Tils de jeux différents, femmes et enfants, dessins animés, chansons, rien ne lui a été épargné. À l'heure où je vous parle, il y a sûrement plusieurs familles qui vivent grassement grâce à cette petite boule jaune pipi. C'est aussi ça, le rêve américain. Mais parlons plutôt de Pac-mania. Le principe du jeu est le même que dans les autres Pac-Man, à la différence près qu'il est le premier de la série en 3D isométrique et surtout le premier dans lequel Pac-Man est capable de sauter par-dessus les fantômes. Ces labyrinthes sont plus grands, de petits scrollings suivent l'action et des décors répondent à des thématiques. Pas franchement révolutionnaire, bien qu'excellent, pas... Combien c'est le concept du jeu qui prime sur sa technique et sa réalisation. À méditer. Ça avait l'air plus facile à la télé ce truc-là. Impossible de parler de 1991 et de ses boules sans évoquer bien sûr Philippe Rizzoli. Et oui, c'est cette année-là qu'arrive sur nos petits écrans la grande roue et la petite bouboule du jeu télévisé Le Millionnaire. On se mettait à gratter des tas et des tas de petits tickets dans l'espoir de décrocher un passage à la télé et peut-être même Le Million ! Le Million ! Le Million ! Pendant que certains remettent leur vie entre les mains de la grande roue ou du destin ou d'une divinité quelconque pour devenir riches et célèbres, d'autres décident de devenir carrément eux-mêmes des dieux hypothétiques pour prendre en main la destinée de quelques héros dans Dungeon Master ou bien celle d'une simple tribu de bestioles sympathiques dans Lemmings. Sorti dans un premier temps sur Atari ST, Dungeon Master, considéré comme le premier jeu de rôle en temps réel jamais réalisé, va déchaîner les passions. Son succès est immense et en 1987, son année de parution, il s'écoule à 40 000 copies. Pour l'époque, c'est énorme. Non seulement le public plébiscite ce jeu mais la profession aussi, le gratifiant de dizaines de récompenses en tout genre. Face à cet engouement, il sera porté sur de multiples supports et dans différentes langues. Impossible ici de détailler le pourquoi du comment de cet incroyable succès mais dans les grandes lignes retenez par exemple qu'avant, dans Dungeon Master, le jeu de rôle se pratiquait exclusivement au tour par tour et non pas en temps réel. Avant Dungeon Master, tout se faisait en ligne de commande sous forme de texte et non pas en cliquant directement sur l'écran dans une vue à la première personne. Et c'est pas tout. Le système pour lancer des sorts est super original et le scénario basé sur une mythologie fantasmée est béton. Vous l'aurez compris, c'est un très grand maître que nous avons ici. Et dans le genre chiche que je suis capable de prendre en main le destin de plein de gens à la fois, Lemmings sur Amiga se pose un peu là. Dans ce jeu de réflexion, vous manipulez la main de Dieu. Bon, la main se résume à une cible mais c'est déjà pas mal. L'objectif est de conduire un maximum de ces drôles de personnages, les Lemmings, vers la sortie du tableau avant la fin du temps imparti. Le souci, c'est qu'ils ne pensent pas, ils ne font que marcher et marcher sans cesse droit devant eux, quelle que soit la situation ou le danger qui se présente. Un peu comme les scouts mais en plus disciplinés. A vous donc la responsabilité de guider les pas de ces louveteaux au travers des 120 tableaux proposés. Pour affronter les pièces du décor, votre seul moyen d'action ce sont des capacités en nombre limité comme creuser, construire un escalier ou tomber d'une hauteur avec un petit parapluie. Des capacités que vous pouvez attribuer à qui vous voulez. Réflexion, réactivité, intelligence, le jeu propose de très nombreux casse-têtes aussi passionnants que rageants. Allez, on se dépêche les gars. Et voilà, nous arrivons au terme de cette année 1991 et je dois bien reconnaître que cette fois j'ai quand même un petit peu ramé. Mais j'étais pas le seul cette année-là à ramer. En effet, en 1991, Gérard Dabeauville comme moi affrontait la peur, la solitude et le doute. Son esquif n'était peut-être pas aussi frêle que le mien mais bon, en même temps, lui s'était mis en tête de traverser l'Atlantique à la rame. Alors, chacun sa merde. 10 minutes pour moi, 4 mois pour lui, peu importe le temps que ça prend. L'essentiel, c'est de toucher au but. Ah, ma bonne vieille machine spatio-temporelle, enfin, je la retrouve après cette magnifique leçon de vie. Je vais pouvoir retourner dans notre époque. Allez, à bientôt sur Game One.